Salut à tous et à toutes, c'est GoKiller13 et on se retrouve sur Minecraft. Alors, voilà, j'ai fait un petit écran plasma dans la maison des villageois. Alors aujourd'hui, un nouveau tuto, le deuxième, qui va concerner encore un passage secret, donc autre que celui qu'on a vu la dernière fois. Alors, il est un peu plus loin, il est ici. Il est là, derrière cette magnifique cascade. Alors, je vais vous montrer ça. Alors ici, vous voyez un levier. Comme d'habitude, vous pourrez désactiver, cacher le levier ou le mettre dans une maison. Alors, donc, si j'active ce levier, donc comme vous voyez, là, l'eau part. Voilà, un chemin secret. Alors, je n'ai pas super bien caché ce levier. J'aurais pu le cacher avec, par exemple, quelque chose devant ou quelque chose pour un peu mieux le cacher, mais je n'ai pas fait. Donc, j'active ce levier. Et donc, ce levier va me faire entrer dans la salle des coffres que j'ai un petit peu décoré. Donc, j'ai mis ça. Après, c'est à vous de ranger les items. Donc, c'était un petit tuto assez rapide sur la présentation de ce coffre-fort. Alors, je dirais peut-être un peu mieux caché que l'ancien. Bon, il reste toujours ce levier, là, qu'il faudra un peu mieux que je cache. Donc, alors, attendez. Une minute. Je fais une connerie. Donc, ce levier, voilà, il faudra le cacher. Alors, peut-être que si je le recule, je mets quelque chose, ça passe. Mais bon, je n'ai pas voulu faire les détails. Ça, après, c'est à vous, si vous voulez cacher vos coffres ou quoi, à mieux cacher les leviers. Moi, je ne cache pas beaucoup les leviers. Donc, voilà, c'était un petit tuto, donc, sur ça. Je vais vous montrer le système qui est simple. Ce n'est pas un système qui sort de... Donc, le système doit être vers un peu. Donc, toujours pareil, redstone sous le levier. Alors, ensuite, on fait passer le courant. Bon, il faut le faire monter, là. J'ai creusé dans la montagne comme j'ai pu pour le faire monter. Là, on rencontre des petites salles. Désolée. Hop, hop, hop. Donc, là, on le fait monter. On le fait monter. Et ensuite, on le relie ici à... Donc, à des répéteurs et à des pistons collants. Donc, en dessous de ces répéteurs, il y a la source. La source infinie. Et donc, ces pistons qui sont au-dessus de ces blocs vont couper le courant. Bon, là, c'est hyper simple. Ensuite, voyons un peu ça. Alors, j'ai laissé ouvert ici, exprès. Donc, derrière, ici, là, donc derrière ce cube, on a le fameux levier. Ensuite, ici, nous avons un répéteur. Et donc, des pistons collants. Donc, il n'y a rien de hyper compliqué dans ce système. Donc, après, vous avez... Qu'est-ce qu'il fait, là, le cochon ? Voilà, en direct, un meurtre de cochon. Donc, le système était hyper simple. Hyper rapide à vous montrer. Ouh, le cochon. Voilà. Donc, c'était tout pour ce tuto. On se retrouvera sur le tuto pour voir d'autres inventions redstone plus ingénieuses. Allez, salut à tous.